Je vous remercie à tous d'être là ce soir et je vous remercie surtout d'être venu m'entendre l'écrivain Assyro Caldéa ici présent et d'Utienne d'Issan ici. Et nous allons aussi débattre avec lui sur le sort des chrétiens du Moyen-Orient. Nous sommes très honoreux qu'il ait accepté de venir ici débattre avec nous, puisque c'est notre association de casques qui organise ce débat et en partenariat avec Cèdre au débat et nous remercions d'ailleurs M. Jean-Pierre Maris de s'être associé à nous pour cette soirée. Donc je vais d'abord vous présenter rapidement notre association et ses luttes. Le nom de cette association c'est KETS, que c'est le sigle anglophone pour Centre Cœur pour l'éducation, la science et la culture. En un mot, en fait, cette association c'est un bond entre le Kurdistan d'Irak et la France. Et donc qui mieux que Ephraim Issaï aussi peut représenter cette placerelle entre le Kurdistan irakien et la France. Pourquoi parler du sort des chrétiens d'Irak ce soir ? Et bien tout simplement parce qu'on a parfois l'impression que le fanatisme religieux de certains musulmans trouve un allié dans l'ignorance, parfois la différence, des occidentaux vis-à-vis d'un Moyen-Orient et d'un islam qu'ils connaissent relativement mal dans sa complexité, dans sa diversité. Et la présence chrétienne en Irak, il faut la défendre puisque c'est à la fois un témoignage historique, c'est à la fois le signe d'un maintien d'universités culturelles et religieuses naturelles au sein d'une personne et des civilisations, en même temps qu'impréalable à la marche vers la démocratie d'un pays qui n'a pas encore fait ses preuves malheureusement depuis 2003. Bonsoir, merci de votre présence. Chaque fois que je viens à Sèvres, pour nous les Assyro-Kandéas, ça nous rappelle beaucoup une histoire. C'est qu'en 1920, c'était ici, il y a eu le traité de Sèvres, ici, dans cette ville-là. Car dans ce traité de Sèvres, on connaissait l'indépendance et une présence d'autonomie et des droits du peuple Assyro-Kandéas. Aujourd'hui, on estime, c'est une désestimation, aux alentours de 15 à 16 millions de chrétiens qui vivent au Moyen-Orient. On va venir, on va, je vais donner un petit peu les statistiques. À peu près entre 10 et 12 millions en Égypte, au Niband, aux alentours de 2 millions, en Syrie, aux alentours de 1 million 600 mille, en Irak, aujourd'hui 600 mille. Par conséquent, on voit que malgré les problèmes actuels, la présence des chrétiens, elle est réelle et forte encore au Moyen-Orient. Mais il faut aussi identifier ces chrétiens du Moyen-Orient. D'abord, ils sont quatre familles. Ces quatre familles, qu'on peut les classer selon les régions, d'abord il y a la famille copte, ensuite grecque, de même l'Arménien et Syriac. Je reviens à chaque limite. Les coptes, on les trouve spécialement en Égypte. Le patriarcat, donc l'autorité principale de l'Église, elle est à Alexandrie. C'est Shlouda, le pape Shlouda, tu vois, qui est aujourd'hui, qui gère cette communauté, cette Église. Donc, la langue qu'ils utilisent, les coptes d'Égypte et de la région, c'est la langue arabe. Et cette Église copte, c'est le plan doctrinal. C'est une Église, on l'appelle monophysite, c'est-à-dire que dans le Christ, il y a une seule nature, une seule personne. C'est dans le concile qu'il y a eu, le concile de Chacédoine, en 451, où on a reconnu. Donc, cette Église, elle s'est formée d'une manière séparée de l'Église de Rome. Donc, elles sont ce qu'on appelle, l'Église orthodoxe, en parenthèse, ça veut dire, pas attachée ni à Rome, ni à l'Église byzantique. Sauf, en 1824, il y a une planche, un certain nombre de ces coptes qui sont rattachés à l'Église latine, l'Église de Rome, et on l'appelle l'Église copte catholique. Et la deuxième famille, on l'appelle les Grecs, la famille grecque. Alors là aussi, vous allez voir, dans chaque groupe, il y a plusieurs subdivisions. Donc, les Grecs, il y a les Grecs orthodoxes et les Grecs catholiques. La langue est l'arabe. Ils habitent en particulier en Syrie, au Liban et en Palestine. Le troisième rameau de cette famille, c'est celui de l'Église arménienne. L'Église arménienne, donc, on sait qu'il y a un État qui est l'Arménie, mais en dehors de ça, au Moyen-Orient, il y a l'Église, ils sont nombreux, pas seulement en Arménie, mais surtout au Liban, en Syrie et en Irak. Comme ils ont été victimes en 1915-18, beaucoup ont dit quitter l'Afrique et ses postes-là. Il y a, même ici en France, un demi-million, sont des rescatés de ces massacres de 1914-18. Les Arméniens aussi sont monophysiques, comme les Coptes, c'est-à-dire, dans la crise, il y a une personne et une naïve. Cette Église, elle est aussi double. Donc, il y a l'Église arménienne ordinaire, qu'on appelle Grégorienne, et aussi l'Église arménienne catholique, donc avec deux patriarches. Et le quatrième rang mot de ces Églises de l'Orient, ce qu'on appelle les Églises syriacques. Les Églises syriacques, là, vous allez faire attention, parce que là, vraiment, il y a des subdivisions. Dans cette Église, selon moi, de l'Église syriac, où la langue, il y a la langue syrienne, parce que les autres, vous avez remarqué, les Arméniens, c'est la langue arménienne, les Grecs, c'était la langue, les Grecs, après, c'est la langue arabe, les Coptes, c'est la langue, mais le bloc syriac, c'est encore plus différent. Pour nous, le plus simple que vous connaissez mieux, dans ce groupe, donc, il y a quatre, A, B, C. D'abord, il y a le groupe A, qui sont les Maronites. Les Maronites, vous les connaissez un peu mieux, parce qu'ils sont là, ici, en France, ils sont très dynamiques, et les Maronites, donc, principalement, ils sont au Liban, d'ailleurs, normalement, dans le pays du Liban, il doit être un Maronite, etc. La langue des Maronites, c'est une langue arabe, autrefois, c'est la langue syrienne, jusqu'à 17e siècle, maintenant, leur langue, c'est la langue arabe, utilisée dans la liturgie, et, ils sont assez nombreux, les Maronites dans la diaspora, surtout à l'Amérique, et aussi à l'Afrique, plusieurs milieux. Le Patriarche, donc, des Maronites, qui est reconnu comme un grand dignitaire de l'Église, c'est M. Louis, mais même ici, quand il vient en France, il est reçu comme un, comme un homme d'État. Donc, depuis le 12e siècle, cette Église est réellement, officiellement, rattachée à Rome, parce que les autorités Maronites et la papauté n'oubliaient pas qu'il y avait une différence entre la doctrine. Donc, ensuite, après les Maronites, on va revenir aux Syriacs. Alors, ce qu'on appelle Syriacs, il y a Syriacs orthodoxes et les Syriacs catholiques. Alors, revenons aux Syriacs. À Syriacs. Les Syriacs, on voit dans les livres, quand on regarde les livres, on les appelait, les Syriacs, les Jacobites. Les Jacobites sont aussi monophysiques comme les Améliens et comme les Coptes. ça donne une seule personne et une seule nature en Jésus. Le patrouillage de cette Église syriac donc orthodoxe, ce matin-là, on l'appelle Jacobites, les Péjolies, on l'appelle Syriac orthodoxe. Le patrouillage, il est à Damas, Zacharie Oas. Et donc, ils sont polymands et ils sont aussi un bon nombre à l'Irak. Il y en a déjà, on voit, deux villes en Irak qui sont des Syriacs. Et le dernier rameau de ces églises, c'est de ces quatre rameaux que je vous ai parlé, les quatre branches, le dernier, c'est celle d'église ce qu'on appelle Assyro-Caldéenne. Alors, cette église Assyro-Caldéenne, elle est plus particulière parce que c'est une église et les nez, c'est développé, elle s'est répandue à Mésopotamie et à l'Asie. Ce qu'on appelle l'église Nestorienne. Donc, cette église Nestorienne qui s'est développée à Mésopotamie et en Asie jusqu'à l'Anne, jusqu'à Chine, elle a été extrêmement missionnaire. On est là au début du christianisme. Le christianisme, il est né donc, là, en Palestine, entre Jérusalem et Nazareth. Donc, Jésus, il a prêché par là-bas. et rapidement, il y a eu à Moria, trois centres Antioche où les églises syrièques sont attachées à Antioche. Alexandrie, les églises coctes sont attachées à l'église d'Alexandrie et celle de Constantinople, les églises étaient attachées à cette église de Constantinople. de Constantinople. Mais, toutes ces églises, si vous remarquez, elles sont dans l'Empire romain de l'Orient. Il a pu avoir des racines dans l'autre empire qui était en face, ça veut dire l'Empire qui était l'Empire Arsacite qui gouvernait la Mésopotamie. Et la capitale des Arsacites Arsacite, on est au premier ou au Xe siècle, c'était à côté, à 30 kilomètres de Bagdad, et là-bas. Et du coup, le Xe siècle s'est développé dans cette empire perse et d'une manière foudroyante parce qu'ils ont eu des dizaines de signes de diocèse jusqu'à l'Inde. Et les grégards, les 12 millions de chrétiens aujourd'hui de l'Inde, ils ont été convertis par ces historiens de Mésopotamie. Alors maintenant, voyons à des choses plus pratiques. Quelle est la situation? Ces chrétiens de l'Orient, ils sont là. C'est des communautés chrétiennes très sensibles. Et ils sont des autochtones, ce n'est pas des peuples ou des communautés chrétiennes qui ont été amenées de l'Inde ou de l'Afrique ou ailleurs. Non, c'est des gens qui sont là depuis le début du christianisme. Donc, ils sont réellement des habitants originaux de ces pays. Ils sont des compositeurs d'un patrimoine linguistique comme les Syriens ou les Syrméniens ou les Grecs ou les Côtes d'un patrimoine linguistique, d'un patrimoine à la fois religieux, spirituel, considérable. comme vous savez, par exemple, ce qui concerne les Syriens, c'est les Syriens qui ont traduit la philosophie grecque en langue syrienne et en langue arabe. C'est eux qui ont transmis la philosophie au monde arabe. Et puis, ces chrétiens, ces quatre groupes de chrétiens que je vous ai signalés, ils sont des gens qui sont dans ces pays qui ont respecté les autorités du pays, qui ont respecté que ce soit les monarchies, ils ont respecté les républiques, ils ont été des citoyens et ils ont participé à la création, au développement de chaque état dans lequel ils vivent. Ces chrétiens, donc, de Moyen-Orient, ils ont été des liens depuis le début du christianisme jusqu'aujourd'hui. Un lien bénéfique entre l'Occident chrétien, entre le monde occidental et le monde oriental. ils n'ont jamais ni collaboré négativement, ni comploté, jamais au cours de leur histoire, ni du passé, ni présent, contre les valeurs ou contre les autorités de l'Ordine, jamais. De même, à l'époque, ce qu'on appelle Donalda, la renaissance du monde arabe, c'est tout, ça veut dire la période de l'Ordine, c'est après l'indépendance, après les années 40-50, ils ont été les pionniers pour la langue arabe, comme par exemple l'anesthase de Kermali à Irak, que ce soit au Liban pour la langue, pour la langue et la culture, pour la notion de rénover, de moderniser le siècle de lumière, ils ont été les pionniers, ces chrétiens du Moyen-Orient dans tous les pays de Proche-Orient. Par conséquent, quand on connaît bien l'histoire de ces pays du Proche-Orient, on est même étonné par le grand nombre des intellectuels, des journalistes, des écrivains, des poètes, chrétiens. Donc, ils ont été vraiment les promoteurs de la culture du Moyen-Orient et plus particulièrement en langue arabe. Parce que, que ce soit les Syriens, les Maronines ou les Coptes ou les Grecs, orthodoxes et catholiques qui n'ont pas négligé de donner beaucoup d'importance à la langue arabe, à la culture arabe. De même, ils ont été un facteur d'unité d'entente entre les mises en main, que ce soit quand il y a souvent entre les mises en main chimiques, tessiniques, grises, ou par exemple ou l'Ézidie ou d'autres communautés. Les chrétiens, ils ont été un facteur d'équilibre d'entente entre ces différentes communautés qui sont en lien. Donc, ils n'ont pas été les divisés, au contraire, un lien d'entente. Mais, malgré tout cela, qu'est-ce que se passe-t-il depuis deux décennies ou même depuis quelques années? Il y a quelque chose depuis quelques années qui est en train de craquer. Pour une partie de ces habitants de ces pays, souvent, c'est une partie minoritaire, mais agissante. Ces chrétiens qui sont en Orient, vraiment rien, pour eux, sont des collagos de l'Occident. Pourquoi collagos de l'Occident? Parce qu'ils sont chrétiens et Bush est chrétien. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce qu'ils sont chrétiens ou bien parce que quand il y a le colonialisme après la première guerre mondiale, ces colons étaient des français, des anglais, etc. quels rapports a-t-il? Il y a un chrétien du Kurdistan ou un chrétien qui est dans les plaines de Gormia et de l'Iran avec ça. Ces éléments négatifs de Ponchoria qui sont en train de les considérer comme des collaborateurs de l'Occident, ça c'est quelque chose qui est en train de porter atteinte à l'image de ces chrétiens de Moïse. Il y a une discrimination qui vient de la part de l'État et d'un certain nombre d'un isolement de ces États à l'égard des chrétiens. Donc, les États dans lesquels vous vivez ces chrétiens de Moïse-Couréen, déjà, il y a des voies, des règles, des façons de faire pour vous dire que vous êtes chrétien, ce n'est pas votre place. Deuxièmement, on fait sentir de plus en plus maintenant, comme par exemple en Irak, en Égypte et d'autres endroits, que vous êtes plutôt pas chez vous. Chez vous, ça veut dire ici, vous n'êtes pas chez vous, chez vous, c'est où aller à l'Occident. Plus particulièrement pour prouver ça, on détruit des églises. Et psychologiquement, ils sentent qu'ils sont poussés à s'eximer, à quitter le partil, dans la diaspora, partir vers l'Occident, vers l'Amérique, vers l'Australie, quitter leur pays. Et ne pas oublier, en Turquie, il y a récemment, il y a deux ans, un journaliste arménien, Hernat Dink, qui était 19 janvier 2007, qui a été assassiné, qui a été dirigé un journal arménien, vous avez tous vu des images, il a été assassiné à Istanbul. Voyons aussi à l'Irak, à l'Irak, c'est inimaginable à l'Irak. 55 églises et couvres qui ont été détouries, dynamiques, dynamiques, qui ont été cassées, 55 églises et couvres. 882 personnes chrétiennes, assurrières, caldéens, sédanes, ils ont été assassinées. d'une manière précise, voulues, choisies. Plusieurs centaines, d'un jour les centaines, si ce n'était pas des milliers, qui ont été attrapés, qui ont été kidnappés et qu'on a demandé des rençons. Donc, des centaines de boutiques des chrétiens de l'Irak de Bataille, de Bonson, de Bassard, des centaines de boutiques, de magasins, des salons de coiffure, de tout genre de médecins, qui ont été pris par leurs voisins sous prétexte qu'ils sont chrétiens ou par les menaces en disant, si vous ne le donnez pas, si vous ne quittez pas, ça sera pris. Des milliers de maisons, ils ont été pris, ces chrétiens, avec un papet qui ont dit, vous pouvez rester dans votre maison deux jours, sinon vous êtes assassinés et ils devaient quitter au vendredi par terre. Des milliers de maisons. Il y a quatre villes qui sont dans la plaine de Moussouli, mais qui dépendent administrativement de la ville de Moussouli. Ils ont été, les chrétiens de ces villes, ils ont été menacés. heureusement que les pécheurs de Moussouli, ils ont essayé de les protéger et ils ont, ils les ont soutenus autrement. Toutes ces villes et villages qui sont dans la plaine de Moussouli, de Ninib, ils seraient déjà, déjà, évacués ou abandonnés tous ces milliers de chrétiens qui vivent là. Il y a au moins 100 000 à 158 ils auraient dû abandonner leur ville et leur maison s'ils n'étaient pas soutenus de protéger par les chrétiens. Donc, pour vous dire, le drame qui arrive c'est le chrétien de l'Irak. Ils étaient 900 000 en 2003 maintenant ils sont à peine 600 000 donc 300 000 qui sont départés à peu près 200 000 250 000 vers Syrie vers Jordanie et plus loin. Et 100 000 ils sont montés vers du Kyrgyzstan pour l'Irak. A cette occasion il faut dire un mot pour eux concernant les chrétiens de l'Irak et le Kyrgyzstan. Vous savez, quand il y a eu un peu l'accord 1975 l'accord d'Alger où on a lâché la révolte Kyrgyz Razzali et la révolution cube donc il y a ce qu'on appelle la période enfin la destruction des villages du Kyrgyzstan. Il y en a 4000 villages du Kyrgyzstan qui ont été allé en de la révolte de la révolte à l'occasion. Donc maintenant ces événements depuis qu'ils sont arrivés ces événements aux chrétiens de l'Irak comme on les avait détruits et déplacés vers Moussoul et Bagdad ces chrétiens origineux du Nord maintenant ils sont en train de remonter vers eux. Donc aujourd'hui il y en a 120 villages qui ont été autrefois détruits par le gouvernement de Bagdad ils ont été reconstruits par les Kurdes et par le soutien de l'ancien ministre d'économie et de finances Cerkis Aréjane qui est un chrétien du Kyrgyzstan on a reconstruit à peu près 120 villages et tous ceux qui sont en frugues de Bagdad et de Moussoul de Basra qui étaient origineux de ces villages qui sont montrés en l'ombre ça c'est un point positif à l'égard des autorités que voilà un petit peu les quelques éléments que j'ai voulu vous donner sur ces chrétiens du Moyen-Orient on voit tout de même que le futur n'est pas brillant que la page n'est pas écrite mais elle est triste on a des signes assez négatifs mais est-ce que ce qu'on appelle le printemps arabe tout cela c'est une mutation qui est en train de pousser de passer de tous ces moments qui va aboutir à une nouvelle période dans quelques mois plutôt de modernité d'entente de tous ces gens-là qui sont dans ces pays de Proche-Orient et les chrétiens ils vont trouver l'équilibre et la paix avec leurs confrères musulmans ou bien non c'est une étape dramatique qui a des prémices qui a déjà des signes négatifs d'une chasse à l'eau ou des persécutions ou de marginalisation qui va aboutir à avoir 12 millions de chrétiens en face d'un destin dramatique et c'est ce qu'on ne souhaite pas on souhaite plutôt ces gens-là depuis 2000 ans vivre chez eux qu'ils puissent rester chez eux en amitié en coopération et à promouvoir leur pays et le destin de ces pays ensemble avec leurs confrères les mises en main de pays et je vous remercie de votre aide je ne pense pas que la nouvelle génération avec les valeurs avec leurs principes les nouveaux principes qui peuvent en fait changer la donne positivement vis-à-vis des chrétiens c'est-à-dire qu'on va après les révolutions des printemps arabes on va faire des sociétés plus ouvertes faire des sociétés plus plus démocratiques tout simplement c'est-à-dire qu'on va faire des choses